Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la présentation de mes favoris de l'été. Donc je vais commencer par les produits dont je me sers le plus, donc c'est les produits anti-mouches évidemment, parce que bah, il y a les tons et les mouches qui arrivent quand l'été arrive. D'abord il y a les masques anti-mouches, donc je suis de Pinoc, c'est la version qui a actuellement décathlon, donc il y a les oreilles d'origine coupées, donc c'est nickel, et le scratch, normalement il était au bout là, mais c'était beaucoup trop grand, parce que les ânes ont une grosse tête en fait, c'était beaucoup trop grand, et moi si je prenais la plus petite taille, j'avais peur que les oreilles ne passent pas, donc du coup j'ai pris la plus grande taille, et du coup ma mère a remis le scratch ici à la place d'être ici. Donc là il y a le trou pour le toupet, donc pour les ânes ça sert pas trop à grand chose. Ensuite on a acheté un dien, donc ça c'est l'ancienne version de 2017 du coup, que j'avais acheté, mais je ne le mettais pas parce que bah, par injustice on va dire, parce que si un dien en avait un et que Pinocchio ne l'en avait pas, pour moi ça sert à rien, donc je n'en mettais pas. Donc il est vraiment gros, c'est la plus grosse taille, c'est les chevaux d'un mètre 80 entre dans le genre, mais parce que les ânes ont une grosse tête, et comme ça il est à l'aise dedans. Et du coup les oreilles n'étaient pas coupées d'origine, c'est ma mère qui l'a fait toujours. Bon elle est un peu grosse, mais les mouches n'ont pas l'air de passer dedans, donc du coup je laisse. Donc ici aussi c'est écrit indien avec un coeur, et donc là c'est un scratch comme ça, donc ils sont un peu sales parce qu'ils les mettent tout le temps. Et là c'est renforcé avec, parce qu'en fait en dessous c'est un élastique, et là c'est renforcé avec de la moumoute comme ça, il se fait pas mal. Et là aussi il y a de la moumoute. On va passer au deuxième, donc en fait c'est de l'émouchine. Donc en fait c'est un spray pour arroser les plantes normalement, mais moi je m'en sers pour mettre mon émouchine que je fais moi-même. Donc en fait le matin je vais les voir, et du coup je mets le masque et ça, et un autre produit que je vous présenterai après. J'ai une réserve. Là en fait c'est l'ancien bidon des mouchines que j'avais acheté l'année dernière, ou il y a deux ans je m'envoie plus. Et le spray ne marche plus donc. Donc le DIY vous sera présenté dimanche prochain, donc c'est tout ça. Donc ensuite les frontaux anti-mouches, comme ça. Et du coup ça fait office de frontal en fait. Et du coup comme ça, quand l'âne marche ou le poney ou le cheval, et bah ça bouge et du coup les mouches elles s'en vont. Et ce qui est bien c'est que ça descend vraiment bas, ça descend presque au nez je pense. Et du coup c'est vraiment bien. Ça marche avec des serrages. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà. Et celui de Pinoc, bah il est tout simple. Donc c'est la Dermaprothèque, soin cutané polyvalent. Donc c'est pour les blessures, parce que les mouches, en fait ils les mangent en dessous du ventre ou au poitrail ou aux pattes ici. Et du coup je mets ça et comme ça les mouches sont quittes d'y aller. Donc c'est de Raven. C'est 4 ans, je crois que c'est 11 euros ou 12 euros en tout temps de jour. J'ai donc la blanche. C'est Criniquin Protect. Hygiène et protection de l'épiderme du cheval. Je sais pas lire. Donc en fait c'est une crème aussi. Donc ça je mets, en fait je mets ça au début sur la blessure. Et ça je mets autour parce que c'est au citron. Et donc du coup ça empêche que les mouches reviennent. Et donc ça c'est 12, 13 euros. C'est 1 euro plus cher que ça. En fait je mets dans des petits pots avec les étiquettes de mes anciens pots, de mes anciens tubes. Et comme ça c'est beaucoup plus pratique. J'ai aussi ça pour les blessures. Les ânes sont parties en vacances chez ma soeur pour manger le jardin. Enfin pour manger le jardin. Non pour manger l'herbe. Du coup Pinoc est blessé au niveau, au dessus de la queue et sur la queue. Donc en fait c'est un produit bleu. Donc en fait c'est un désinfectant. Ça forme une couche sur la plaie. Comme ça ça désinfecte et les mouches ne peuvent pas aller dessus puisqu'il y a la couche de bleu. Et au moins comme ça on voit où on en a mis déjà. Et en fait c'est une bombe comme de peinture en fait. Sauf que c'est du désinfectant. Et donc ça c'est acheté chez le vétérinaire. Je crois que c'est 10 euros un truc dans le genre. Pour les soins du pied j'ai deux produits. Donc pour l'hydratation des pieds et le soin des pieds c'est la graisse blonde de chez Fugenza. Ça c'est pour l'été parce que c'est quand les pieds sont secs. On met une autre deux fois par semaine. Ensuite j'ai ça. C'est pour les fourchettes. Ça sort par là. Donc on en met autour de la fourchette. Et normalement on laisse comme ça. Mais moi j'étale avec un perso. Ça c'est 4,99 euros. Enfin un truc dans le genre. Ensuite c'est en fait des gants de toilette. Je lave les yeux et les naseaux avec avant de mettre le masque. Ensuite il y a ce sac. C'est mon beau-frère qui me l'a offert. En fait je m'en sers tout le temps. Donc en fait je mets mes crèmes, mes gants de toilette, les masques, les mouchines et le spray désinfectant. C'est du butox. En fait ça c'est le même que ça, c'est les mouchines aussi. Mais c'est pas de les mouchines dedans. C'est contre les tiques, les mouches aussi. Enfin contre toutes les bêtes qui peuvent les attaquer. Il y a des ronds comme ça. Et dans leur poil en fait, ils perdent leur poil et on voit leur peau. Les grattent en fait chez le vétérinaire aussi. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner juste ici. Et d'aller voir nos deux dernières vidéos juste ici. On se retrouve dimanche prochain. Et n'oubliez pas, tous les liens sont dans la barre d'infos. Bisous !